A l'époque du Bet-Amikdash, nous apportions le Corbanot, les sacrifices. Est-ce que Dieu a vraiment besoin que nous apportions un sacrifice ? Est-ce qu'on a besoin de sous-doyer Akadosh Baruch Hu, le maître de l'univers, le créateur de chacune et chacun d'entre nous ? Est-ce que vraiment Dieu a besoin de ça ? Alors, le Ravid El-Bavitch a une explication qui nous est donnée dans le sage, dans la Torah. Pourquoi ? Corban veut dire aussi Karov, être proche, se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Lorsqu'on veut se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, il faut faire don de soi. Non pas pour le sous-doyer, mais pour accéder au mérite qu'il nous a donné, qu'il nous a proposé de nous rapprocher de lui. De nos jours, nous n'avons pas le Bet-Amikdash, pour quelques temps encore, mais nous avons la Torah et les mitzvot. À chaque fois qu'on va étudier la Torah comme il faut, à chaque fois qu'on va faire une mitzvah, qu'on va sacrifier un petit peu un temps qui aurait pu être utilisé physiquement, matériellement, pour un plaisir ou un intérêt personnel, et qu'on va faire de cet intérêt personnel quelque chose de spirituel, de saint et de pur, et qu'on va faire de ce qui est saint et qui est pur, notre intérêt personnel, à ce moment-là, on est en train de se rapprocher d'Achem, on se rapproche de l'Akadosh Baruch Hu. Bonjour à toutes et à tous, infiniment heureux de vous retrouver dans cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. Nous allons étudier ensemble notre Tania du jour, cette deuxième partie du Pérec Lamed et 35e chapitre du Tania, du Rabbi Shnons Allemagne de l'Yadi, juste après ces quelques notes de Négoun. Sous-titrage ST' 501 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 Cette métaphore-là que le Zohar donne et qui concerne cette Nechama que nous avons toutes et tous en nous et qui correspond à cette bougie qui est constituée d'une mèche, d'une cire, ou bien d'une matière qui sera elle combustible de l'huile et bien sûr la flamme, la flamme qui brûle, cette flamme, cette mèche qui brûle et qui donne cette flamme. Après avoir posé les deux questions essentielles dont nous avons parlé, à savoir pourquoi est-ce que nous sommes descendus ici-bas sur terre et comment on s'en sort ici-bas sur terre, on va baser cette troisième partie sur ce que le Zohar nous dit. Il dit comme ça dans le texte, celui qui est sage, il a les yeux dans sa tête. Qu'est-ce que ça veut dire ? En effet, nous avons tous les yeux qui font partie de notre visage, qui font partie de notre tête. Ok, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Quelle est l'idée ici quand on nous dit dans le texte que le sage est lave-perrochot ? Est-ce qu'il y a uniquement chez le sage des yeux qui lui permettent de voir les choses ? Ou est-ce qu'il y a une signification particulière ? Pour comprendre cela, le Zohar nous a ramené cette métaphore-là, la bougie. De la même manière que la bougie, il y a la mèche, il y a le feu et il y a l'huile. Et la partie la plus grossière, c'est bien sûr la mèche, celle qui crée un combustible, un matériau qui va pouvoir brûler et permet à cette huile-là aussi de le saisir, de saisir ce feu-là et de le garder, de le maintenir ici-bas. Et nous l'avons dit, la partie la plus élevée, la plus spirituelle, c'est donc le feu. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas de poids particulier, il n'a pas de matière. Et par cet intermédiaire-là de l'huile, qui a pour but de garder cette flamme-là, eh bien, il devient lui-même une flamme, il devient lui-même le feu qui va brûler chez l'homme. Ces trois constituants-là sont le corps qui lui correspond à la mèche, la schrina, la présence de Dieu, elle qui correspond au feu, et bien sûr les bonnes actions qui correspondent à l'huile. Le corps, lui, c'est la partie la plus grossière, celle qui a le plus de grossierté de matière. Elle ne fait pas partie, a priori, de la lumière de la schrina, de la présence de Dieu. Son but, à elle, c'est quoi ? C'est uniquement de donner à la schrina une place où elle va pouvoir se poser. La lumière de la schrina, c'est la partie la plus supérieure, suprême, et bien sûr, par l'intermédiaire de l'huile qui lui permet à cette schrina d'exister. Le Zohar nous dit que les mitzvot qu'un homme va faire, quand on fait une bonne action, eh bien, ça devient du matériau, ça devient quelque chose qui va pouvoir brûler et qui va pouvoir permettre à la schrina, à l'évidence de Dieu, d'être là, ici, bas sur terre, avec nous. C'est par rapport à cela que le Zohar va nous expliquer, et nous dire que quand nos sages nous disent Le Chacham, lui, a les yeux dans sa tête. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les yeux, la vision, courte, longue, les pensées qu'un homme peut avoir sont toujours dirigées vers quelque chose, aspirent à quelque chose. Eh bien, le Chacham, lui, c'est celui qui a une pensée, qui a des yeux, qui regarde dans la direction de la schrina. La seule chose qui l'intéresse, c'est de savoir ce qu'il est en train de vivre, ce à quoi il est en train de penser, ce qu'il est en train de dire, ce qu'il est en train de faire, est-ce qu'il le dirige vers quoi ? Lui, il pense tout de suite à ce qu'il y a au-dessus de tout. Et qu'est-ce qu'il y a au-dessus de tout ? Il y a la schrina. Donc, il va toujours diriger tout en fonction de ce qu'est la lumière de la schrina, la présence de Dieu. C'est la raison pour laquelle il se soucie toujours de faire des bonnes actions. Il a besoin de matériaux. Donc, il est à la recherche d'une bonne action. Donc, cette bonne action, c'est ce qui va lui permettre de se diriger vers la lumière de la schrina et de s'éclairer, de s'illuminer de la schrina. Comme il est dit, au point que l'huile ne manquera jamais sur sa tête. Sur ta tête, qu'est-ce que c'est ? C'est-à-dire que quand un homme court après les mitzvot, essaye encore et encore de faire des mitzvot, eh bien, il arrive à avoir assez de matière pour faire résider Dieu ici-bas sur terre. C'est la raison pour laquelle on court après les mitzvot. C'est la raison pour laquelle, par exemple, on porte cette kippa sur la tête. Pourquoi ? Pour toujours se souvenir, être conscient de la schrina, de la présence de Dieu. Savoir que nous avons quelque chose au-dessus de nous. L'obligation de mettre la kippa apparaît dans le Talmud, dans le traité Kiddushin, ou dans le Zohar, et a même été instaurée dans le Shulchan Aruch, dans la partie Orachaym. On peut voir même une allusion dans le fait et la nécessité de devoir se couvrir la tête. Quand la Torah nous parle, par exemple, des vêtements que les Kohanim portaient au Bétamigdash, un des vêtements, c'était ceux qui portaient sur sa tête. Ça veut dire que de servir Dieu, ça nécessite des efforts, ça nécessite un acte, et une forme de matérialisation. Et là, en l'occurrence, c'est quoi ? Je porte une kippa, et de cette façon-là, je montre que je dirige tout vers Dieu, en réalité. Que toute mon existence, elle est cette matière, elle est cette huile, qui est là pour brûler pour Dieu, pour permettre de faire résider Dieu ici-bas, dans ce monde-là, afin de créer un monde bon, serein. Mais, pour cela, il nous faut une consolation, quand même. Parce qu'on fait quand même un effort. L'échaïm, l'échaïm. L'asherina, qui est à l'intérieur de nous, et qui est amenée par les bonnes actions, répond, quelque part, aux questions que nous nous sommes posées. Pourquoi ? La déchama descend, pour l'asherina. Qu'est-ce qu'elle doit faire, une fois qu'elle est ici-bas ? Comment est-ce qu'elle va s'en sortir ? Elle va tout faire, pour amener l'asherina, pour faire descendre ici-bas Dieu. Bien sûr qu'on aura du mal à transformer notre corps et notre mauvais penchant. Bien sûr qu'on peut faire quelque chose de magnifique, faire une très très belle mitzvah, étudier bien la Torah, faire une très belle tefilah, et juste après, être complètement dans une chute vertigineuse, vers les tentations du monde, vers l'impureté du monde. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Tu as porté de la lumière, mais tu n'as pas réussi à transformer ton corps. Ton corps, il reste ton corps, physique, matériel. Peut-être qu'on ne réussit pas à transformer le corps, on ne réussit pas à transformer le penchant. Mais dans ce service de Dieu, il y a des conséquences qui vont être très grandes. C'est qu'on aura réussi à un moment donné à faire descendre l'asherina et à faire résider ici Dieu, Dieu ici-bas. Quelle est l'importance de l'action ? Et la réponse est que c'est précisément l'action qui permet à Dieu de résider dans le corps de l'homme, comme le Zohar nous l'avait dit. La chrina, la présence de Dieu, ne peut résider que par l'action. Et pourquoi précisément l'action ? Le Rabbi Shneozaman va nous le dire ici dans les mots. Il va rapporter ce qui a été dit dans le langage du Yinouka, qui était le fils de Rav à Memunassaba, un très très grand maître. Et ceci est rapporté dans le Zohar, justement sur ce verset dont nous avons parlé, Achachav et Nav Berochot. Lechaim, lechaim. Pour ceux qui ont le Tania, les mots que nous allons lire se trouvent dans le Pérec Lamedé, chapitre 35, correspondant à notre partie du Tania quotidien. Pour bien le comprendre, introduire ce qui a été dit ici dans le langage du Yinouka. Yinouka, en réalité, si on est dans l'araméen, ça veut dire l'enfant, le petit enfant. Mais c'est une appellation que l'on donne à un être très particulier, qui est une forme d'innocence, mais un niveau de spiritualité très élevé. Dans le Zohar, dans la paracha de Balak. Parce que sur le verset Le sage, les yeux sont dans sa tête. Qu'est-ce que ça veut dire ? Le Zohar pose la question, il dit Est-ce que les yeux se trouvent à un autre endroit que dans la tête ? Qu'est-ce qu'il est venu nous apprendre ici, le sage, en nous disant dans Kohelet, Les yeux sont dans la tête. Seulement, si le verset l'a dit de cette façon, c'est qu'il veut nous apprendre quelque chose de particulier. Dites Nan, il est enseigné comme ça. Un homme ne doit jamais marcher avec une tête dévoilée, plus de quatre amotes, quatre coudées. Pour quelle raison un homme ne doit jamais se promener la tête découverte ? Parce que la Shrina, la présence de Dieu, se trouve sur la tête de l'homme. Donc on couvre la tête, non pas seulement dans un endroit kadosh, non pas quand on a besoin, par exemple de manger ou de faire la Tephila ou de lire des mots de Torah, mais tout le temps, toujours, constamment, on doit se couvrir la tête. Un bon juif se couvre toujours la tête. Étant donné que la Shrina, la présence de Dieu, elle est partout, tout le temps, et qu'elle est au-dessus de la tête de l'homme, bien sûr, ici nous parlons de la tête, mais tout le corps de l'homme, et que la tête, c'est la partie la plus élevée de l'homme. Donc le fait de se couvrir la tête, cela symbolise cette conscience que nous avons de la Shrina. On est conscient, on est conscient que Dieu est là. On est conscient de sa présence, cette présence-là qui nous entoure, qui nous englobe, qui réside parmi nous partout et tout le temps. Tout sage, d'accord, ça veut dire quoi ? C'est comme poser le regard. OK ? Ça veut dire quoi poser le regard ? Le regard, il est là, il est en nous. Poser le regard, ça veut dire être focus, être conscient de ce qui se passe. C'est ça le sage. Il fait attention à ce qu'il dit, ces paroles, elles sont aussi dans sa tête, c'est-à-dire, elles concernent et elles sont influencées par la lumière de Dieu et qui se dévoilent sur sa tête. Et quand ses yeux sont posés là-bas, comme il faut, c'est-à-dire dans la lumière de la Shrina qu'il y a sur sa tête, alors, il fait ça et il le sait et il devient conscient de ça. Que cette lumière-là qui est claire et qui est là, qui est posée sur sa tête, a besoin d'huile. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que quand on est dans la conscience, quand on est conscient, quand on a placé nos yeux là où il faut, quand on regarde les choses comme il faut, quand on est conscient qu'il y a quelque chose au-dessus de nos têtes, quand on vit notre vie au rythme de la présence de Dieu et qu'on cherche la présence de Dieu et qu'on veut tout faire pour le faire résider ici-bas, alors, automatiquement, les conséquences sont qu'on se dit mais il n'y a pas assez de matière. Sur quoi est-ce que Dieu va résider ? Donc je vais courir après des actions. Je vais pouvoir faire des... Je vais aller chercher de l'huile pour permettre à cette flamme de brûler comme il faut. Et qu'est-ce que c'est cette huile-là ? C'est donc les... Ben, asimtovines. Le Zohar continue à expliquer cette métaphore-là et il dit Puisque le corps de l'homme c'est cette mèche-là et que la lumière, cette flamme-là qui brille et qui brûle juste au-dessus, c'est-à-dire au-dessus de sa tête, c'est quoi ? C'est la lumière de Dieu, de la Shrina. Et qu'est-ce qu'il nous a dit ? Il dit La lumière qu'il y a sur sa tête a besoin d'huile. L'homme, c'est cette bougie comme nous le disons dans Michelet. Le roi de Salome, on dit quoi ? Dans les proverbes, il dit La bougie de Dieu, c'est l'âme de l'homme. Donc ça veut dire, si on part de ce postulat, la mèche, c'est la bougie qui lui est le corps. Le feu qui est en train de brûler, c'est la lumière de la Shrina. Le feu qui est saisi par cette mèche-là. Mais la mèche elle-même, elle, elle ne va pas brûler toute seule. Elle a besoin de servir quelque chose. Elle a besoin d'huile, de se servir de quelque chose, de cette huile qui va brûler. Et donc, cette mèche-là, elle ne concentre pas seulement le feu afin qu'il puisse être quelque part à un endroit précis. Mais c'est le moyen qui permet à cette huile-là d'arriver à ce qu'il doit faire, à savoir d'être ce combustible-là qui va brûler. Et qu'est-ce que c'est l'huile ? Et qu'est-ce que c'est l'huile chez chacune et chacun d'entre nous ? C'est les bonnes actions. Chaque bonne action, on crée de la matière. On crée de la raison. On crée de... On engendre la présence de Dieu ici bas sur terre. On fait partie de ce grand projet divin. Dieu, il ne fait pas résider la lumière ici bas sur terre. À chaque fois qu'un homme ici bas sur terre, dans toute l'humanité tout entière, est en train de faire une bonne action. Akadosh Barucho réside un petit peu plus. Il se dévoile un petit peu plus à travers la lumière, la bonté. En réalité, chaque fois qu'un homme va accomplir une mitzvah, qu'est-ce qu'il est en train de faire ? Il est en train de faire que Dieu, que la divinité, que la présence de Dieu se dévoile, se révèle, se connecte à ce qu'il y a ici bas sur terre. Qu'est-ce que ça veut dire ? Dieu, il est partout. Mais quand tu fais une mitzvah, tu crées la connexion. Un homme, ce qu'il doit faire, c'est créer des connexions. Ce n'est pas évident de créer des connexions. Pour ça, nous avons les questions que nous avons posées et nous avons les réponses que la Réalisation des Allemands nous a données. Pourquoi est-ce que l'action est essentielle ? Pourquoi est-ce que nous sommes descendus ici bas sur terre ? Pour nous battre tout le temps, à chaque instant de notre vie, contre le monde qui nous entoure, contre toutes ces pulsions, contre toutes ces tentations, contre toutes ces choses des fois négatives, qui nous empêchent de nous construire et de nous bâtir, qui nous empêchent d'évoluer dans cette sainteté et cette pureté-là. Eh bien, c'est comme ce feu-là. Vous savez, la flamme, ce qu'elle veut, elle, c'est monter vers le haut. Elle combat, vous avez vu la flamme, elle est attirée vers le haut, elle n'est pas tranquille, elle bouge sans arrêt. Pourquoi ? Elle veut retourner à sa source. OK ? Donc, c'est tout à fait normal que l'homme ne soit pas serein. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas serein ? Parce qu'il a envie, il est attiré par quelque chose. Par quoi ? Par le feu de la gdoucha. C'est un moment où il est de ses rares, il vient, il s'immitie dans son existence, son mauvais penchant. Le corps s'immitie dans ce grand projet et il empêche cette flamme-là. Il la dirige là où il ne faut pas. Elle ne sait pas pourquoi, mais elle a une énergie. Elle n'arrive pas à atteindre le but. Elle est en mouvement. Le Yitzhara va s'immitier comme ça, va s'introduire en lui. Le mauvais penchant, elle est là pour le refroidir et pour le concentrer, le mettre sur autre chose. Il faut donc nourrir cette Nechama-là. Il faut donc nourrir cette huile-là. Il faut nourrir cette Shrina, cette lumière de la Shrina qui est sur nous. qui est représentée par cette Kippa, qui est cette conscience-là que Dieu est là, près de nous, au-dessus de nous, en nous, autour de nous. Le Chaim, le Chaim. Peut-être que nous n'arrivons pas à faire disparaître le mauvais penchant, mais nous avons quand même la possibilité de faire résider la Shrina en nous grâce aux bonnes actions. Une belle histoire qui est racontée sur la Mourazaken de la Vichon Zalmane de l'Iyadi lorsqu'il était emprisonné en Russie. Ils ont profité de cette occasion-là, les non-juifs, qui le faisaient souffrir et qui l'enfermaient, pour discuter quand même avec lui et discuter de choses et d'autres et parmi ces choses et d'autres, des choses bien sûr assez intellectuellement et spirituellement élevées. Et voilà qu'un des responsables du gouvernement russe s'est présenté à lui, très intéressé de discuter avec le Rabbi Shenzelmane qui était un très grand sage. Cet homme-là connaissait toute la Bible, tout le Talar. Et il a posé la question au Rabbi Shenzelmane, il lui a dit pourquoi est-ce qu'à Kadesh Baruchou, Dieu dit à Adam Harishon, le premier homme dans l'histoire, vous vous souvenez de cette histoire-là, cette anecdote, après qu'Adam Harishon ait fauté, d'accord, qu'il ait mangé, consommé le fruit qu'il ne devait pas consommer. Il lui a posé la question, il lui a dit Dieu lui dit mais où es-tu ? Où es-tu ? Est-ce que Dieu ne savait pas où il était ? Bien sûr qu'il savait où il était. Ayeka, où es-tu ? Cet homme-là demande au Baal Atania, au Rabbi Shenzelmane, mais pourquoi Dieu ne savait pas où il était ? Pourquoi est-ce qu'il lui demande Ayeka ? C'est Dieu ! Il sait très bien où Adam Harishon se trouve. Pourquoi est-ce qu'il lui dit Ayeka ? Le Rabbi Shenzelmane lui a répondu cette réponse, qui n'est pas seulement une réponse à cette question, mais qui est une forme de requête qu'il proposait et qu'il imposait quelque part à cet homme-là qui lui posait cette question-là. Il faut savoir que cette question-là, c'est une question qu'on doit toutes et tous se poser tous les jours de notre vie. Ça doit être un curseur. Lorsqu'un homme se trouve, peu importe à l'âge où il est, et ce qui est très intéressant, c'est que dans l'anecdote, le Rabbi Shenzelmane a précisé l'âge et c'était l'âge de cet homme-là qui venait lui poser la question. Il savait qu'elle-il avait. Et il lui dit, voilà, quand un homme se trouve à cet âge-là, il doit se poser la question de se dire à soi-même, à Ilka, où es-tu ? Où j'en suis ? Qui je suis ? Qu'est-ce que je fais ? Je ne sais pas où es-tu, dans quel endroit géographique tu te trouves. C'est une question beaucoup plus profonde. Où je suis ? Où il est mon moi ? Où est-ce que je suis posé ? Dans quoi je suis ? Dans quoi je m'investis ? Qu'est-ce qui se passe avec moi ? Est-ce que j'accomplis ma mission ici-bas sur terre ? Est-ce que je fais ce qu'il faut faire ici-bas sur terre ? Est-ce que je donne de la consistance ? Je donne de la conscience ? Est-ce que je donne du sens à mon existence ? Ayeka, où es-tu ? Ayeka. Cette question-là, elle répond aussi à la question que nous avons. Pourquoi est-ce que la Nechama descend ici-bas sur terre ? Le Edmonds-Azakène, dans toute son œuvre, dans ses différents livres, il parle souvent de cette question-là. Parce que c'est ce qui nous préoccupe toutes et tous dans notre vie. Pourquoi est-ce que la Nechama descend ici-bas sur terre ? Ce qu'il en ressort, c'est quoi ? C'est que le but de cette question, c'est d'arriver à une réponse. Et une fois qu'on a la réponse, on ne doit plus se poser la question. Le grand problème de l'homme, c'est qu'il se pose la question. Par contre, il ne se la pose pas. Mais même lorsqu'il pose sa question, il reste dans le doute. Et il ne cherche pas la réponse. Et même lorsqu'il cherche la réponse, il laisse la question se reposer encore une fois. Dès l'instant où on comprend qu'une fois que la question a été posée, il ne faut plus la laisser s'installer en nous. Il faut qu'elle disparaisse. puisque dès l'instant où on est dans la recherche de la réponse, on n'est plus dans la question. Alors là, on peut atteindre des niveaux de plénitude, de tranquillité, de sérénité qui sont énormes. Parce que là, à ce moment-là, on s'inscrit dans le réel projet divin, concret. Pourquoi est-ce que le Admorazaken nous pose encore une fois cette question ? Pourquoi est-ce que l'Anne-Echama est descendu sur terre ? Pourquoi est-ce que l'Anne-Echama est descendu sur terre ? On a compris la question. Pourquoi est-ce qu'encore une fois, le Admorazaken est obsédé par cela, à chercher cette raison-là ? Les rênes. En fait, c'est une question qui n'est pas une question. C'est un cri. C'est un cri de douleur. C'est un cri de volonté que l'Anne-Echama est en train de donner et de nous offrir à chaque fois. Lorsque l'Anne-Echama est en train de donner et de nous offrir à chaque fois, lorsque l'Anne-Echama pose cette question-là, c'est un cri. C'est un cri qui vient des douleurs de l'âme, du cœur. Lorsqu'on comprend qu'elle est l'Anne-Echama, on comprend qu'est-ce que ça veut dire l'Anne-Echama, que l'âme de l'homme c'est la source première et c'est ce qui le rapproche d'Akadach Barucho que sa racine est auprès de Dieu, tout près de Dieu de l'infini du Saint-Béni soit-il. Et lorsqu'on est conscient que cette Nechama est là dans ce corps matériel si étroit, physique, matériel qui l'enferme, cette Nechama qui a du mal à laisser s'exprimer, on imagine l'importance de la Nechama de l'âme et de sa sainteté supérieure, suprême. De l'autre côté, on voit comment est-ce qu'on peut descendre de cette montagne, de ces sommets tellement hauts vers cette chute-là, si basse. Il y a une souffrance, une douleur qui se réveille. Et là, le Edmourazaken pose encore une fois la question et encore une fois la question. Pourquoi est-ce que cette Nechama descend ici bas sur Terre ? Pourquoi est-ce qu'on doit être préoccupé par des choses si physiques, si matérielles, si sans importance, si banales, si nuls, vains ? La deuxième réponse, c'est que le Edmourazaken, quand il pose cette question, il est en train aussi de remplacer l'objectif de le curseur. Rappelle-toi qui es-tu. Pourquoi la Nechama est descendue sur Terre ? Ça veut dire Hayeka, qui es-tu ? Qu'est-ce que tu fais de ta vie ? Qu'est-ce que tu fais de ton temps ? Qu'est-ce que tu fais de tes minutes ? Qu'est-ce que tu fais de ton énergie ? Qu'est-ce que tu fais de tes traits de caractère, de tes vertus ? Ça nous rappelle un petit peu à l'ordre et ça nous rappelle aussi ce que nous devons faire toutes et tous, chacune et chacun. Se poser la bonne question, à savoir, qu'est-ce que je peux faire de plus pour me rapprocher un petit peu plus d'Akadosh Baruch Hu de Dieu ? Hayeka, c'est où es-tu ? Où est-ce que tu te places ? Où est-ce que tu as placé le curseur ? Encore une fois, et encore une fois, encore une fois, c'est de poser cette question-là. Quand on réussit à se poser cette question-là, et bien d'un côté, on a la douleur de la Nechama, le cri qui est qu'on veut se rapprocher de Dieu, mais de l'autre côté, notre quotidien, petit à petit, en faisant résider Dieu dans notre vie, il écarte tout ce qui peut être négatif et il écarte le mauvais penchant qui veut nous détourner de notre objectif, celui juste de faire du bien, de dévoiler Dieu ici bas sur terre qui est déjà là, mais en faisant la mise, on le dévoile, on lui permet d'éclairer le monde encore un petit peu et encore un petit peu. Où es-tu ? Là où tu dois être. Bonne journée, que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège et des très bonnes nouvelles pour le peuple juif mais il est rattaché.